Bienvenue dans le financier à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Les Africaines championnent du monde de l'entrepreneuriat. 27% des femmes sont chefs d'entreprise sur le continent. Le taux le plus important à l'échelle mondiale. Cependant, elles rencontrent encore de nombreux obstacles au développement de leurs activités. Le gouvernement est au pied à table sur une croissance économique de 9,2% durant l'exercice 2019-2020. Croissance qui, selon les experts comme le cabinet Moody's, sera notamment portée par les importants investissements prévus dans le secteur infrastructurel. Et puis, en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. En quelques années, l'Afrique est devenu le premier continent de l'entrepreneuriat féminin. En effet, 27% des familles créent une entreprise, soit le taux le plus important à l'échelle mondiale. Elle représente la moitié de la population africaine et produit 62% des biens économiques. Cependant, cette force économique non négligeable pour le continent a encore des difficultés à accéder au financement et à des formations pour le développement de ses activités. Aïssa Toubari. En Afrique, les femmes sont propriétaires d'environ 48% de toutes les entreprises et produisent 62% des biens économiques, estime la Banque africaine de développement. En quelques années, 27% de femmes sur le continent disposent ainsi d'une entreprise, sauf le taux le plus important à l'échelle mondiale, révèle la nouvelle étude du IA Philanthropie. Ça me fait confirmer la tendance depuis quelques années. Il y a eu celles qui ont commencé et puis après, les autres ont eu plus de confiance, même si ce n'est pas toujours évident d'évoluer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais il faut qu'on sorte des activités dites pour les femmes et il faut que les femmes osent, il faut que les femmes s'encouragent entre elles. Environ 4 femmes sur 5 sur le continent n'ont pas accès à un compte dans une institution financière formelle, alors que l'entrepreneuriat féminin engendrerait entre 250 et 300 milliards de dollars, soit environ 12 à 14% du produit intérieur brut du continent, selon le cabinet Roland Berger. Elles ne sont pas au courant des investissements. Il y a des projets qui arrivent et puis ceux qui sont en charge de gérer ces projets disent que non, nous n'avons pas de candidats. Je pense qu'il y a un problème, il y a une question d'information, il y a une question de communication, d'accompagnement. Récemment, le comité directeur de l'initiative de financement des femmes entrepreneurs a approuvé l'affectation de 61,8 millions de dollars de fonds au programme Action de financement affirmatif pour les femmes en Afrique, Afawa de la BAD. Une initiative qui vise à améliorer l'accès au financement de 40 000 petites et moyennes entreprises détenues par des femmes dans 21 pays africains. – 20,8 milliards de dollars, c'est le montant total des accords qui ont été signés entre les pays africains et la Chine au cours de la première exposition économique et commerciale Chine-Afrique qui s'est tenue du 27 au 29 juin à Changsha en Chine. Plus de 80 accords ont été signés au cours de l'événement, des accords visant de nombreux secteurs dans le commerce, l'agriculture et le tourisme. Les relations commerciales entre les deux parties ont enregistré une augmentation ces dernières années. D'après les statistiques, le volume des échanges entre les deux parties a grimpé de 20% en 2018 pour atteindre 204,2 milliards de dollars. Selon le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, l'économie éthiopienne devra enregistrer une croissance de 9,2% durant l'exercice fiscal 2019-2020 contre 7,7% au cours de l'exercice précédent. Une performance qui ne saurait aboutir sans la contribution du secteur infrastructurel qui bénéficiera d'investissements majeurs pour le maintien de la constance des recettes fiscales. Les précisions d'Amenedji. Les chiffres officiels ont annoncé une économie éthiopienne qui pourrait croître jusqu'à 9,2% durant l'exercice fiscal 2019-2020 contre 7,7% au cours de l'exercice précédent. Cette courbe croissante est due au fait que les acteurs financiers misent sur les importants investissements prévus dans les infrastructures, principal moteur de la croissance économique du pays. Cette économie s'appuie d'abord sur le secteur des services qui est extrêmement dynamique du fait de sa pollution stratégique, notamment d'abriter en fait des grandes institutions internationales et régionales qui rendent le secteur des services, notamment les transports, les hôtels, la restauration assez dynamique. Avec un produit intérieur brut de 10% en progression moyenne chaque année entre 2009 et 2018, l'Ethiopie affiche une dépendance vis-à-vis de son agriculture chiffrée à 34% et des différents services à hauteur de 43,1%. Le pays doit son rythme de croissance à un modèle axé sur l'investissement public qui représente 23% du produit intérieur brut. Par ailleurs, les autorités éthiopiennes comptent injecter 110% des dépenses publiques dans des programmes sociaux. Il y a aussi le secteur du bâtiment qui est un secteur important sur lequel l'économie éthiopienne doit s'appuyer. L'Ethiopie sera proche en fait de la population requise pour permettre à ce que le pays puisse être émergent ou alors se développer très très rapidement. L'Ethiopie a initié un processus de libéralisation économique qui devrait se matérialiser par l'ouverture au secteur privé du capital des plus grandes entreprises publiques. – La Côte d'Ivoire va bénéficier d'un financement de 150 millions de dollars de la part de la Banque mondiale, somme qui est destinée à financer l'accès à l'eau et à la santé dans le pays. Ce financement devrait bénéficier à plus de 1,2 million d'Ivoiriens dans 12 villes secondaires de la Côte d'Ivoire. Les autorités comptent construire des installations d'hygiène et moderniser les installations existantes dans des centaines d'écoles à travers le pays. Faciliter ainsi l'accès aux installations sanitaires des écoles à environ 90 000 élèves ivoiriens. – Le Fonds africain de développement du groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 81,67 millions de dollars au Ghana, somme qui servira à financer des tronçons de la route du corridor oriental de 695 kilomètres. A noter que le projet est cofinancé par le Fonds de l'OPEP pour le développement international. Le gouvernement ghanéen est l'agence japonaise de coopération internationale. Le montant total du projet s'élève à 113,27 millions de dollars. Écoutons à ce propos Marie-Laure Akine Oulogbadeh, directrice de la Banque pour l'Afrique de l'Ouest. – Cette interconnectivité renforcera l'inclusivité pour stimuler le développement socio-économique, faciliter le commerce et promouvoir l'intégration régionale. – Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océans indiens, la bourse de Maurice était en hausse de 0,32%. L'indice au cher de Johannesburg progressait de 0,46%. L'indice de Nairobi augmentait également de 0,27%. Et l'indice du Botswana perdait 0,07%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,12%. L'indice nigérien perdait 1,18%. Et la bourse du Ghana baissait également de 1,10%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en hausse de 0,15%. L'indice égyptien était en hausse de 0,67%. Et l'indice tunisien progressait de 0,42%. C'est la fin de cette édition du Financiat. Merci de nous avoir suivi. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada